Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche avec « Au menu ». La découverte de l'artiste sénégalais Léon Bassène qui vit à New York, il est de passage à Paris et nous présente un nouveau single. Je suis Jilly Amakombi, tirailleur sénégalais de l'armée française, division infanterie coloniale. Et puis dans cette émission nous offrons une carte blanche à Stomy Bugsy. Après la musique et le cinéma, cette fois-ci, c'est au théâtre que le comédien d'origine capverdienne s'illustre. Ils sont avec nous, le Sénégal et le Cap-Vert réunis, Nangadeff. C'est comme ça, c'est le Cap-Vert, deux personnalités qui se retrouvent sur ce plateau. Léon Bassène, vous, vous êtes un Sénégalais, on connaît « I'm an Englishman in New York », à quand la version « I'm a Sénégalisman in New York ». Comment la vie pour un Sénégalais, Nangadeff connecté à New York ? Bon, je veux dire qu'on s'accroche, la vie, ça va quoi, ça va, franchement. Alors, il y a une forte communauté africaine aux États-Unis et lorsque l'on va sur la 5e avenue et qu'on entend parler français, ce sont souvent des ressortissants de la diaspora africaine de l'Ouest qui se trouvent là-bas, du côté de New York. Vous êtes venu nous présenter un nouveau single, Isabella. Qui est Isabella ? Isabella, c'est une histoire d'amour d'une fille qui m'a un peu marqué là. Donc, c'est du passé, quoi. Mais j'ai créé un peu pour rendre hommage à la femme, la beauté de la femme africaine et la femme en général, quoi. Vous savez, quand une fille nous fait courir après, ça veut dire que peut-être qu'elle a de la valeur, quoi. Vous savez. Donc, ce que j'ai créé sur cette chanson-là, ça a un peu... ça dit un peu de ça, quoi. C'est une histoire d'amour. Et les histoires d'amour finissent mal en général. On revient dans quelques instants, on regarde l'univers que campe Léon Bassène, le retour au cœur des entrailles du continent, direction la Mangadev Connexion, Sénégal. Amen. Sous-titrage ST' 501 L'Afrique bouge. L'Afrique est en mouvement. J'ai vu Stomy au Finé du Chef. Les frères et frères. Le clip est de qualité. C'est beau. Merci, merci, mon gars. Alors, ça veut dire quoi ? Que vous, vous êtes quelqu'un qui fusionnait avec Isabella, dont tout va bien, mais avec toutes les musiques. Parce qu'il y a de tout dedans. Il y a le tasso du Sénégal, il y a le rythme Jola de la Casamance, dont vous êtes originaire. Il y a eu le hip-hop, le R'n'B, ce qui vous a fait collaborer avec d'autres artistes. Et notamment un poids lourd du rap sénégalais. Awadi, c'est vrai. Awadi. Comme vous le voyez, en ce moment, je parlais avec Stomy dans les coulisses que la vibe de l'Afropap prend de l'ampleur dans le marché international. Et ça, c'est à ma partie. Je suis africain, je suis sénégalais. Et je pense que c'est une période qui nous rend fiers d'être africains. Et franchement, c'est une opportunité pour moi de montrer les couleurs de mon pays et de toute l'Afrique, franchement. Alors, vous avez plusieurs points communs. Je rappelle quand même que le Cap Vert est situé à 500 kilomètres au large des côtes sénégalaises, dont vous êtes des cousins. Mais vous avez un autre point commun, c'est la conquête de l'Amérique. Stomy, superstar en France du hip-hop, le ministère Hammer, le secteur A, une grosse pointue, une grosse légume cylindrée du hip-hop français. Et à un moment, vous décidez de tenter votre chance aux États-Unis. C'est quoi le bilan ? Je suis parti cinq ans à Los Angeles, à l'école Stella Hadling Acting School. Et je voulais désacraliser le Hollywood, l'Amérique. Je voulais aller vraiment là-bas pour perfectionner mon anglais et vraiment pour me perfectionner au niveau du théâtre. J'avais fait une formation ici, dans une école. Je voulais aller là-bas au cœur même de la chose. Je ne serais plus jamais revenu. Si je n'avais pas mon fils, là, de ce Dior, qui a six ans maintenant, et dès que là, Dior, il est né ici, je me suis dit, bon, allez, il faut que je revienne pour lui donner la force et qu'il n'a pas pas. Stomy Bugsy est ce qu'on appelle un entertainer, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs talents et qui les multiplie à satiété. Donc, c'est le chant, c'est le rap, c'est l'écriture, c'est le jeu. On l'a vu dans Aliker, dans plusieurs films. Et cette fois-ci, c'est une pièce de théâtre qui vous convoque jusqu'au 29 février. Une pièce de théâtre qui se joue au Théâtre du Gymnase à Paris, co-écrite avec David Desclos. Et un jour, j'irai à Détroit, qui campe le décor d'un univers dont vous allez nous dire un mot maintenant. C'est quoi ? C'est un hommage rendu au tirailleur, mais peut-être d'abord un extrait. Un soldat français, un autre américain, enfermé dans une prison française en pleine guerre. Et vous allez peut-être me dire que c'est les Allemands qui vont venir nous libérer ? Ha 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 ! Il est con, celui-là ! Les Allemands, on aura tout entendu maintenant ! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Tu crois au Père Baratin ? Ferme-la. Marcel, laissez-le croire en ce qu'il veut. Allah, God, Buddha, Jesus fucking Christ. On les appelle les tirailleurs sénégalais, c'est un terme générique. En fait, ils étaient originaires de tout l'Empire, parce que le général de Gaulle est condamné à mort. Et c'est l'Afrique qui lance la résistance. On part donc de la deuxième division blindée de Brazzaville pour libérer la France. Et là, en fait, c'est une histoire vraie où un tirailleur d'origine guinéenne se retrouve en prison à Fresnes et il a deux autres colistiers qui viennent de France et d'Amérique. Voilà, ce qu'il faut savoir, toi tu le sais, mais il y en a plein. Il y a deux jours, il y a une fille noire qui m'a dit, « Oui, je t'ai vu parler à la télé des tirailleurs sénégalais. » Mais c'est quoi un tirailleur sénégalais ? Ça m'a fait tellement mal au cœur. Donc il faut savoir que les tirailleurs sénégalais, ce corps de bataille existe depuis au moins 1857. Voilà. Et donc les Africains se sont battus toujours pour la France, depuis longtemps. Le colonel Mangin, il avait écrit un livre en 1910 qui s'appelle « La force noire ». Où il disait carrément qu'en Afrique, c'était un vivier pour la France pour recruter des soldats. Donc les tirailleurs sénégalais se sont toujours battus pour la France. Et on est en 1944, on est en novembre 1944. Mon personnage que je campe, qui s'appelle Djili Amakombi, un tirailleur sénégalais, qui s'est battu pour la France, il a été fait prisonnier en 1940. Donc lui et ses compagnons ont été dans des Front Stalag. Les Front Stalag, ce sont des camps que les Allemands ont fait. C'est le Front Stalag, c'est-à-dire le camp de ceux qui étaient au front. Il est jeté en prison, il s'est évadé plusieurs fois. Et souvent les Africains libéraient des grandes villes. Et à chaque fois qu'ils libéraient des grandes villes, on leur disait, dès qu'ils devaient rentrer dans les villes pour faire la parade, on leur disait maintenant, restez dehors, restez à l'extérieur des villes. Et on faisait rentrer les soldats blancs, les résistants blancs. On appelle ça le blanchiment des troupes. Parce que c'est un hommage aussi à ces tirailleurs qui ont demandé le versement de leur solde une fois la guerre terminée. C'est le camp de Thiaroy. Et il s'est passé ce drame où ils ont été fusillés par l'armée française. Voilà, donc il y en a plein. Il y en a 2000 qui sont partis là-bas. Il y en a 315 qui ont refusé. Ceux-là ont été jetés en prison, comme mon personnage dit, il y a Macombi. Ceux qui ont accepté sont partis au camp de Thiaroy. Arrivés au camp de Thiaroy, le 1er décembre 1944, ils demandent au général, on en a marre, depuis la France, depuis le camp de Morlaix, vous nous dites qu'on va être payés, on va être payés, on va être payés. Ils en ont marre, ils prennent le général à partie, ils disent, donnez-nous notre solde maintenant. Le général leur dit, bon, calmez-vous, demain, on vient, vous avez ma parole, demain, vous allez avoir votre solde. Mais ce que fait l'armée française, c'est qu'elle commande des automitrailleuses et elle vient et elle fusille le camp de Thiaroy. Il y a eu entre 300 et 400 morts. Alors, le but de la manœuvre, est-ce que vous diriez que c'est un peu dans la continuité de ce que vous aviez fait avec vos amis du collectif Minister Hammer-Passi, plus tard avec Gineco et quelques autres au sein du secteur A, c'est de sensibiliser les populations à travers la création, à travers l'art. C'est le prolongement ? Oui, je pense que l'art, ça sert à ça. Avec l'art, ce qu'on peut faire avec l'art, c'est toucher les gens. Et quand tu touches les gens et tu crées des émotions, et là, tu peux toucher un politique, tu peux toucher un enfant, un enfant qui va venir me voir au théâtre ou qui va entendre une chanson de Léon, va être touché. Et c'est grâce aux émotions qu'on peut changer les choses. C'est fini la musique pour Stomy ? Non, un jour, je reviendrai avec la musique. Avec un titre avec Léon, bien sûr. Léon Bassène. Donc, vous, de passage en Afrique, parce que vous avez quitté New York, vous êtes allé à Dakar. Là, vous êtes de passage en France. L'ambition, c'est quoi ? Continuer ? Continuer, faire du bruit, faire de la buzz. Et il y a toujours l'album qui attend derrière. Alors, j'adore les accents Nangadev Connecté de New York, la buzz. Merci beaucoup à tous les deux. Il faut aller voir la pièce ? Mais bien sûr. Il y a pendant combien de temps, Léon ? Je rentre demain. Mais franchement, lui, on s'est allé changer les numéros. Je sais qu'on va faire des trucs ensemble. C'est aussi ça. Et le gars, il est super sympa. France 24, c'est le dernier salon où l'on cause. Il défend de nombreuses causes. On n'a pas le temps de développer, mais vous êtes devenu végan parce que vous avez une considération, la manière dont on doit gérer notre vie sur cette terre. Et c'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. N'hésitez pas à aller voir cette pièce au Théâtre du Gymnase. On se quitte avec un coup de cœur. C'est une découverte. Elle s'appelle Pundo, d'origine sénégalaise. Elle s'offre un premier single. C'est un talent à suivre, Stomy. Son nom, c'est Pundo. Regarde le clip, c'est mortel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada